Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous vous en doutez bien évidemment avec ce qu'il y a en face de moi. C'est un grand jour aujourd'hui pour la chaîne, c'est un grand jour pour moi. Du nouveau matériel qui arrive et quel matériel les amis, quel matériel du SimMagic pour faire évoluer enfin mon setup depuis maintenant 3 ans et demi. Vous qui me suivez sur les réseaux en tous les cas, on va tâcher aujourd'hui de faire une petite vidéo unboxing. Ça faisait longtemps que je voulais en faire une et bien évidemment pouvoir le déballer. On allait regarder ça tous ensemble en détail. Vous donnez un peu mon ressenti, mes impressions un petit peu sur le matériel, la qualité de finition. Déjà vous avez devant vous la petite plaque en carbone pour le pédalier que je me suis pris en plus sur ce bundle volant et base. Je précise volant ici et base. Et ça c'est juste une pièce à part qu'on a commandé. En plus qu'on avait déjà sur notre pédalier le SimMagic P2000 où je vous ferai une review à part avec une vidéo à part sur le matériel. On va démarrer tout de suite l'unboxing et je vous dis à tout de suite. Allez c'est parti tout de suite pour le déballage de ces deux cartons. On va ranger déjà tranquillement la petite plaque de carbone. Quand vous verrez cette vidéo YouTube, il y aura sûrement un live toute la journée, des photos, des posts sur mes différents réseaux. Donc clairement c'est une découverte en direct. Clairement c'est du ressenti direct. Pour ceux qui se demandent, SimMagic c'est une marque chinoise ? Et oui, alors tout de suite ça fait un peu grincer les dents. Je vous vois venir ceux dans le fond de la classe là qui vont dire oui c'est chinois, c'est pas bien. Alors il faut savoir que le matériel chinois déjà de base il y a différentes catégories, il y a différentes gammes. Il y a des gammes d'entrée de gamme comme bien évidemment différents types de matériaux. Et il y a aussi du très haut de gamme. Simagic en fait partie avec notamment pour ceux qui connaissent bien cette marque, un rapport qualité prix assez imbattable. Et je vais vous expliquer pourquoi je me suis orienté sur cette marque et pourquoi je me suis orienté sur ce matériel précisément pendant l'unboxing. Allez, je vous propose de commencer par la base en premier. On va garder le volant de côté. Hop, on est parti sur la base avec un carton quand même assez costaud. À vue de nez, je n'ai pas le poids. C'est peut-être indiqué dessus. Sûrement, mais je dirais bien une dizaine de kilos. C'est monstrueux. On a sur le packaging les sponsors. Le sponsor officiel, officiel partenaire d'iRacing. Ça on aime bien. Formula Drift, officiel équipement également. On a les sponsors, les partenaires. On a un plan de la base. On voit la définance entre l'alpha mini et l'alpha. L'alpha mini étant un newton-mètre de 10. Et l'alpha étant un newton-mètre de 15. Je précise que c'est 15 en pic. Important parce que la dynamique est différente du pic. On verra ça dans d'autres vidéos sur la chaîne. On va regarder le bébé. Mais en même temps, ça va vous permettre de voir la boîte dans un premier temps et de voir un peu comment ça arrive. En tout cas, tout ça est très bien emballé. Tout ça est très bien fini. Le carton est brossé. Le carton est de très bonne qualité. On sent que ce n'est pas du tout... Regardez-moi la masse de mousse avec laquelle c'est envoyé. Ça pèse une tonne. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une petite carte avec un numéro de série. Avec la date de fabrication du produit. Le produit a été fabriqué le 30 décembre 2023. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, à bien conserver. Ça, ça vous servira pour la garantie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Des petits stickers. Des beaux stickers. Qu'est-ce qu'on a ? Et donc, du coup, c'est parti. On déballe la base Direct Drive, du coup, qui pèse une tonne. Purée. Avec le Quick Release au bout. C'est extrêmement lourd, les amis. Purée. Ça fait... Donc, le Quick Release devant pour changer. Bien évidemment, facilement. Deux volants avec tout un écosystème. Il y a possibilité, vous voyez, de la connecter par en dessous. De la connecter par les côtés. Je pense qu'elle était dans un bon entrepôt toute la nuit. Et que là, ça lui fait du bien d'arriver au chaud. Mais merde. Bon, en tout cas, voilà. Ça pèse une tonne. Donc, si Magic Alpha 15 Nm, autant vous dire qu'avec ça, on est tranquille. Je ne vous ai pas parlé des ports. Mais du coup, port USB, Canbus. Le Canbus, ça vous permet comme ça de relier directement votre pédalier. Imaginons que vous soyez un petit peu saturé sur votre tour. Et bien, grâce au Canbus, vous avez un port USB pour venir, par exemple, pluguer votre pédalier directement. Certains diront que c'est peut-être un peu limite un port USB. Je suis assez d'accord. Parce qu'il y a vrai qu'on aurait pu aimer en avoir un deuxième qui aurait permis de connecter plusieurs accessoires. Là, vous ne pouvez en mettre qu'un. Donc, il faudra soit rajouter un petit hub en plus. C'est vrai que ce n'est pas forcément gracieux sur un châssis. Mais bon, si vous êtes malin, nous, généralement, les SimRacer, il y a un côté bricolage où on arrive toujours à trouver des solutions pour que ce soit propre. Bien évidemment, un petit port RJ11. Je crois qu'il ne sert que pour connecter l'arrêt d'urgence. Et sur l'autre côté, sur l'autre face, l'alimentation, bien sûr. La sortie d'alimentation et la sortie USB classique pour venir connecter la base à votre PC. Vous avez le câble, le câble de connexion USB qui doit faire 1m20 classique. On va retrouver également un câble d'alimentation avec un interrupteur. Vous voyez, on peut couper. C'est un petit peu comme un... Alors, c'est très drôle parce que du coup, vous avez un interrupteur, mais ça peut servir, j'imagine. Imaginons, vous avez un souci technique grave. La base qui part en vrille, qui ne s'arrête pas de tourner. Enfin, vous savez, ça peut arriver. Donc, ça peut servir comme ça à venir complètement couper la base. Au moins, ça coupe l'arrivée électrique. Voilà, c'est un interrupteur classique avec une alim Chouko qu'on vient, j'imagine, connecter à un transfo alimentation extérieure qui se trouve ici. C'est une alim Power Supply de 240 volts. Voilà, classique. Ça peut se retrouver également, sachez, sur le site officiel de Simmagic, mais également sur le site AirSite. Moi, en tout cas, je suis passé par AirSite pour commander tout ça. Bien évidemment, le kit de visserie très important. Les petites vis avec tous les systèmes de visserie pour venir connecter la visserie à votre châssis. Vous avez tout le kit de visserie avec les vis plus ou moins longues. Je vous confirme, c'est bien, c'est bien ça pour la base. Et c'est à peu près tout, c'est tout. C'est tout pour la base. Enfin, c'est déjà bien, vous me direz. Et on va donc pouvoir passer au clou du spectacle, la cerise sur le gâteau. Quelque part, la cerise. Est-ce que vraiment, c'est une cerise, c'est presque le gâteau lui-même, cette partie. Même si les deux sont complémentairement parlants, les deux vont être incroyables. On arrive sur le volant FX Pro, le haut de gamme de chez SimMagic. Leur volant le plus haut de gamme. La base, la roue, pardon. La roue la plus haut de gamme de chez SimMagic. Design, bien évidemment, inspiré moitié formule, enfin monoplace, bien évidemment. Et avec le dashboard, avec un écran intégré. Quand vous avez été habitué comme moi à commencer le Simracing avec le SF1000. Et que vous avez pas mal de petites informations toutes bêtes. Qui sont importantes à avoir. Comme le Delta en temps réel sur des endurances. Sur le pilote qui est devant, le pilote qui est derrière. Comme l'usure des pneus en temps réel et que vous n'êtes pas obligé de naviguer dans la TH. Certains me diront oui, tu peux l'avoir dans la TH du jeu sur ton écran. On est bien d'accord. C'est juste du confort. Et voilà, on va y aller, on va déballer. Là, je vous avoue que j'ai très très envie, j'ai très très hâte. Donc on y va. Je vais l'ouvrir un peu dans votre sens. Alors ça, c'est très rigolo. Là, vous avez un carton. Vous voyez, déjà c'est très bien emballé. Encore une fois, on peut le noter. Avec un petit carton, vous voyez, qui vient englober en fait le volant. Et vous avez quand même les boutons. Vous pouvez appuyer à travers et on voit apparaître tout doucement la bête. Il pèse quand même 1,7 kg. 1,7 kg, j'ai vérifié sur la fiche technique. C'est lourd. Vous voyez, dans son petit emballage, dans son petit sac. Sim Magic, c'est très rigolo ça. Et attention, 3,2,1. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est magnifique. C'est vrai. Alors déjà, il y a un truc qui va vous faire plaisir et qui va me faire plaisir. Pour les lives, c'est que les palettes font beaucoup moins de bruit que le SF-1000. Donc déjà, pour le micro, même quand je vais parler, normalement, vous ne les entendrez pas parce que ça sera bien capté. Attendez, je suis un peu choqué là. C'est magnifique. C'est un volant qui est d'une qualité de finition, les amis. C'est incroyable, la finition du truc. Parce que je l'ai déjà eu dans les mains, mais là, savoir que c'est le mien, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc, palettes full carbone. 6 palettes qui ont différents usages. Je vous expliquerai à quoi ça peut servir. Les boutons, bien sûr, qui sont tous personnalisables. Vous allez le voir, on va regarder. Je vais vous montrer un petit peu des plans de près pour que vous ayez la bête un peu en face de vous. Avec encore la protection sur l'écran. Même les molettes sont en aluminium. Full aluminium au niveau des molettes. Tous les boutons ici sont personnalisables avec des stickers et en plus, via le logiciel, avec différentes couleurs de LED que vous pouvez leur attribuer. Ça, on regardera dans la partie logiciel. Mais c'est un volant qui est assez lourd quand même, quand je vous le disais, 1,7 kg. C'est du full carbone, comme je le disais partout. Et enfin, on peut le noter, un peu plus intelligent que le SF-1000 de chez Thrustmaster, même si je les embrasse et que je les aime. Ils ont mis l'USB-C accessible sans enlever le volant. Ils ne l'ont pas mis derrière les palettes cachées. Mais est-ce pas Thrustmaster ? C'est un volant qui est d'une qualité vraiment incroyable et qui va, à mon avis, me permettre de jouer pendant des années. Je pense que là, on est sur un investissement extrêmement long terme pour ce genre de produit. Les plus fidèles de la chaîne ont permis aussi un petit peu à la réalisation de ce projet. C'est tellement doux. Si vous savez, c'est du silicone moulé. Bien évidemment que je conseille encore une fois les gants pour protéger votre matériel et protéger aussi vos mains. mine de rien, ça frotte, ça frotte. Et puis la transpiration, ça va vite là-dessus, la salissure, tout ça. Donc ayez des gants vraiment pour faire du Simracing. Et puis, ça donne un petit côté RP. On ne va pas se mentir, c'est quand même cool. Je pense qu'il y a des câbles fournis avec. Mais oui ! Alors, on se retrouve également avec un câble USB-C USB pour connecter le volant à votre PC, notamment au niveau des mises à jour. On retrouve des petits stickers. On veut toujours voilà. Putain, les stickers, c'est les amis. Putain, le budget stickers qui est gentil, c'est chez Simagic. Le guide d'installation rapide, le Quick Guide, comme on dit. Et vous avez ici tous les petits stickers, les petits autocollants que vous allez pouvoir en fait placer sur le volant comme vous le souhaitez. Et ça, c'est vachement bien fait avec une petite pince qui est fournie. Et le kit de visserie également. Je vois des petites clés à molette. Je vois des petites clés à laine. Clés à laine qui doivent servir au réglage des palettes derrière. Toutes les clés à laine peuvent être réglées parce que je vois qu'on peut accéder. Et à droite, à gauche, on peut décaler la largeur des palettes. Ici, on peut jouer un petit peu sur l'espacement entre les palettes. Je vous avoue, je pense qu'on va rester de série. Mais vous voyez, on peut tout démonter. C'est pour ça qu'il y a les clés à laine. 1,7 kg, plus ça qui doit faire 10 kg. J'en sais rien. Ah, d'ailleurs, c'est la V3, celle-là. Alpha Wheelbase V3. Voilà, les amis, en tout cas, pour tous les accessoires que l'on a. Le volant est installé. Le volant est positionné. On peut totalement le retirer facilement avec le système de Quick Release. Ça s'enlève hyper facilement. La qualité de finition est vraiment toujours incroyable. Vraiment, on sent que c'est robuste. On sent que c'est extrêmement fiable au niveau des picots. Et puis, vous avez juste à venir positionner votre volant. Vous enfoncez clairement. Et voilà, l'analyse se fait. Le volant va s'initialiser. Et il va se positionner directement par le programme que je lui ai donné dans le logiciel qu'on verra juste après. Également, vous pourrez bien sûr avoir accès directement avec le bouton en bas à droite par défaut qui vous permet de naviguer à travers les différents dashboards qui sont hyper intéressants. À savoir que ces dashboards, vous pourrez en télécharger plusieurs. Sachant qu'il y a des officiels et des officieux. Également, qui sont créés par Simmagic. Ça, je vous en parlerai également dans la partie logiciel. Sachez également que tous les boutons sont personnalisables en couleur et évidemment en touche. Il y a également une petite plaquette qui permet de poser différents petits modules. C'est-à-dire que vous pouvez mettre les lampes. Vous allez avoir différentes possibilités. Comme ça, pour personnaliser vraiment votre volant comme vous le souhaitez. Chacun pourra faire comme il le souhaite au niveau des couleurs. Il y a environ une dizaine de couleurs qui est possible de personnaliser par bouton. Ça, c'est vraiment incroyable. Vous avez également en bas ici ce petit joystick qui est en même temps une croix directionnelle, une molette avant et arrière. Et un bouton de validation en même temps qui va vous permettre dans plusieurs jeux de venir naviguer. Petit défaut que je lui trouve seulement. Par rapport à d'autres volants, vous savez, la croix directionnelle serait positionnée ici sur la gauche. On irait chercher rapidement avec le pouce. Là, vous êtes obligé de lâcher la main complètement pour venir chercher cette petite molette. Donc en course, pas toujours évident. C'est plus un bouton qui va vous servir dans les menus du jeu que pendant la course. Je pense que c'est une volonté de la part de Simagic de l'avoir mis là. En tout cas, pour vraiment que ce ne soit pas un bouton d'ATH, mais un bouton bien évidemment de navigation de menu. Et donc au niveau de l'installation, hyper facilement. Vous voyez, on a pu installer cette base par en dessous avec 4 vis. En tout cas, sur le next level de FGT, ça s'est passé sans aucun problème. J'ai pu régler le plateau comme je voulais. En tout cas, 4 vis pile poil sont alignées au niveau de l'empattement et des préceptes de trous qui sont disponibles. Donc ça se fait vraiment hyper facilement si vous avez ce genre de matériel également. Sachez que vous pouvez retrouver la liste des matériels compatibles avec cette base Simagic Alpha sur le site bien évidemment de Simagic. Allez, on passe sur la partie logiciel sur SimPro Manager. Le nom du logiciel qui va vous permettre de gérer tout l'écosystème de vos différents devices, de vos différents produits de la marque. Vous allez voir, c'est plutôt assez bien fait. On a un menu vraiment très épuré avec un petit peu de fond de sort sur le début. Bien évidemment sur le haut. Sur la gauche, vous avez les différents onglets avec l'accueil qui vous permet de synthétiser les périphériques que vous avez. Les jeux également que vous avez qui sont reconnus par le logiciel. Et ça, on va le voir juste après. C'est hyper intéressant. Vous avez les périphériques connectés avec la base en bas. Vous voyez, ce qui est détecté avec le petit point vert. On voit la liste de tous les écosystèmes et de produits de la gamme Simagic. Je précise bien que ce logiciel ne peut bien évidemment être repéré que les produits Simagic. En tout cas, vous avez le pédalier ici sur l'autre onglet. Et vous avez le volant chacun pouvant être géré. Vous voyez, indépendamment par clic, c'est vraiment extrêmement bien fait. Et on a un autre onglet avec les jeux, la FAQ en fonction de chaque produit. Vous allez avoir des petites aides comme ça pour vous aider pour régler vos différents produits. Attention, par contre, ce n'est qu'en anglais. Donc, ce n'est pas très compliqué. Encore une fois, mais c'est sûr que c'est pour le moment un petit frein. Ça peut être un petit frein pour certains. Et bien sûr, la base des réglages avec la version de votre pilote du logiciel SimProManager. Partie Magic, vous pouvez définir la langue bien évidemment. Voir si vous êtes bien à jour. Vous voyez bien évidemment, et bien là, ça tombe bien. On voit que mon volant a une mise à jour. Donc, ça tombe bien. On va pouvoir la faire. Donc, vous allez pouvoir gérer, comme je vous le disais ici. Vous allez pouvoir gérer du coup sur l'onglet périphérique. Et bien les réglages de la direction de votre volant. L'angle, bien évidemment. Le preset. 360, il y a des presets actifs. Vous voyez, on peut gérer la durée de la butée. On peut limiter la force. Qui du coup, en plus, c'est très bien fait. Puisque vous avez comme ça, vous voyez, des petits points d'interrogation avec votre souris. Où vous pouvez comprendre à quoi ça sert. Par exemple, pour la butée, on nous explique que ça règle manuellement l'angle auquel le verrouillage progressif prend effet sans affecter la linéarité de la direction. Pareil, pour limiter la force, on nous explique que c'est la fermeté du soft lock lorsque la rotation maximale de la direction est atteinte. On peut l'avoir plus ou moins sous, plus ou moins ferme. C'est plutôt très bien fait. Et vous avez à droite, donc, les paramètres de base du FFB en fonction des derniers jeux lancés. Par exemple, là, vous voyez, de base, il y a un préréglage. Mais je peux ici, eh bien, jouer sur beaucoup, beaucoup de paramètres, comme vous le voyez. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est la partie préréglage que vous avez ici. Qui vous permet, vous voyez, en fonction des jeux, d'aller chercher énormément, vous voyez, de presets qui sont faits sur énormément de jeux. Là, c'est encore ça, bien évidemment, du Dirt Rally, du F1, les F1 génériques, le moins Ultimate en GTO et en Hypercar. Bien évidemment, les deux types de gameplays sont assez différents. On a Airfactor 2, bien sûr, du reste. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses, même The Crew 2, des jeux un petit peu plus, en tout cas, sim... arcade, en tout cas, pardon. Donc ça, c'est très intéressant. Et surtout, vous allez pouvoir, vous voyez, gérer indépendamment. Vous voyez, si je passe sur F1, on me conseille, en tout cas, le logiciel par défaut. Me met un preset pour les jeux F1. Et je peux appliquer, comme ça, des filtres par jeu. Si j'ai, par exemple, plusieurs presets par jeu. C'est-à-dire que, imaginons, je peux avoir, vous voyez, sur iRacing, plusieurs niveaux de force appliqués. Vous voyez, l'angle a changé, la butée a changé, etc. Quand on revient sur le moins Ultimate, par exemple, hop, on se remet dessus. Vous voyez que la force a changé. Vous voyez, on est passé en souple. Donc tout ça, c'est important. Et surtout, ça va se lancer automatiquement. Vous allez me dire, c'est vachement bien d'avoir fait ce preset. Et ce qui est encore mieux, c'est que ça se lance automatiquement avec le jeu que vous allez sélectionner. C'est-à-dire que vous allez être capable, comme ça, sur chaque jeu. Vous voyez, là, on est parti dans l'onglet jeu. On peut rafraîchir pour ça. S'il va détecter, il va scanner votre PC, vos fichiers de jeu, pour savoir ce que vous avez comme jeu installé. Donc, vous voyez, tout ça est installé chez moi. Imaginons qu'on aille sur, exemple, Assetto Corsa Competition. Vous voyez que là, j'ai un pré-réglage de base que j'ai appelé ACC iWax. Et du coup, je peux l'éditer puisque j'ai changé un petit peu le retour de force, la fluidité, tout ça. Par défaut, il me met quelque chose. Vous voyez, mais je peux aller le changer. On me dit en plus pour quel jeu, vous voyez, il est disponible. Donc, dès que je vais lancer ACC, j'aurai ce pré-réglage qui se lancera automatiquement. Et ça, pour moi, c'est une énorme force de ce logiciel. Vous voyez, ça se fait très simplement en quelques clics. Vous pouvez aller gérer pour le pédalier également. On peut créer des précédents différents. Et pour le pré-réglage du volant, qu'on va aller voir juste après. Vous voyez, pour l'Assetto Corsa, c'était juste pour le pré-réglage de votre base. Qui est plutôt fait. On vous met en plus pour chaque jeu un petit guide. Vous voyez, qui vous permet, comme ça, de venir justement gérer le paramétrage de vos jeux. Ce qui est très intéressant, encore une fois. Et la prise en charge de la télémétrie, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est plutôt bien fait, vous voyez. Donc, tout fonctionne, à part l'usure des pneus. Vous voyez, on sait que le jeu ne transmet pas cette info. Et la température d'huile, sinon tout le reste, vous voyez, est calculé par la télémétrie. Donc, vous allez pouvoir le retrouver dans le pré-réglage de votre volant. Et là, vous allez me dire, c'est déjà assez fou. C'est déjà assez fou, Aywax. Comment ils peuvent aller plus loin ? Et bien, ils vont aller encore plus loin avec le volant. Vous allez voir. On va passer donc là sur le pédalier, juste avant d'aller sur le volant, justement. Vous allez pouvoir le calibrer comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir appliquer différentes zones de force. Le pédalier, je vous en parle rapidement parce qu'on fera une vidéo spécialement dédiée dessus. Là, on parle vraiment du volant. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses. Et encore une fois, on peut, sur le même système que je viens de vous montrer, on peut encore une fois mettre des pré-réglages par défaut et par jeu. Et on peut baliser les jeux et mettre des filtres exactement pour l'enregistrer et même importer, vous voyez, partager ces setups. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une grosse plus-value. Ils ont vraiment beaucoup réfléchi à ce logiciel. Team Pro Manager. Et encore une fois, vous voyez, ça se fait en quelques clics. Ce n'est pas très compliqué. Il faut passer un petit peu de temps dessus. Mais je trouve qu'au niveau de l'interface, c'est très, très, très bien fait. On est toujours bien guidé. On comprend globalement toujours bien ce qu'on fait. Dernier point, le plus important, le volant. Le volant, bien évidemment. Et là, vous allez voir, c'est assez dingue. Pour donc bien vérifier qu'il est connecté. On a le nom du firmware. On sait qu'il est également sans fil. Ce volant, on peut gérer bien évidemment l'intensité des LED. Et là, chaque bouton, vous voyez, je peux venir, eh bien, en fait, paramétrer. Encore une fois, de la même manière, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, les couleurs. C'est-à-dire que là, ici à droite, je veux que ce code bouton, c'est le 4. Je veux que ce soit orange, eh bien, en temps réel. Voilà, ça va devenir orange, rouge, jaune, bleu. J'ai 12 couleurs. Oui, ça. C'est 8, pardon, excusez-moi. 8 couleurs. Et en plus, on peut lui appliquer un retour de télémétrie. Ce qui veut dire que là, j'ai le jaune et j'ai le rouge là-bas. Et je peux lui dire que quand je vais activer, par exemple, le pit limiter, eh bien, ça va clignoter. Je pourrais, par exemple, lui mettre les traction control ou lui demander d'appliquer les drapeaux. Et vous voyez, je peux appliquer ça sur chaque bouton LED coloré, que ce soit les boutons centraux, les boutons de push sur les côtés, les boutons pivotables de map moteur, d'ABS, de traction control. Et en plus, là, vous allez voir la dinguerie, on va aller encore plus loin. On va pouvoir pousser carrément jusqu'au LED. Vous voyez, les petites LED sur le côté, on a trois niveaux de LED. Vous voyez, LED, première LED bleue, rouge et blanche. Et chaque LED peut être paramétré sur une couleur différente. Et en plus, une télémétrie différente. C'est incroyable, imaginez la possibilité. Ça veut dire qu'on aurait potentiellement tous le même volant. On pourrait tous avoir des milliers, je ne sais pas combien de combinaisons sont à peu près possibles. On est sur des centaines de combinaisons possibles entre l'ABS, le TC, le PIT, le DRS. Vous voyez, par exemple, pour la LED 2, je peux demander, tout bêtement, je peux demander à ce que la LED 2, vous voyez, vous avez compris le système, passe. Eh bien, juste pour les drapeaux. Vous voyez, là, j'ai demandé à ce que les LED s'activent juste pour les drapeaux. Sur les côtés, c'est très pratique, comme vous le savez, puisqu'imaginons, il y a un drapeau jaune qui se déclenche. Et bien, paf, je vais avoir les petites LED sur le côté de l'écran qui vont s'appliquer. Et je peux même aller modifier l'indicateur LED sur les tours minutes, vous voyez. Donc là, j'ai une configuration de barre d'indicateur LED sur, calibrée par rapport, encore une fois, à ma formula, pardon, excusez-moi, de iRacing. Vous voyez, là, je suis sur le iWax Formula iRacing. Donc ça, c'est vraiment ma config pour iRacing quand je roule en monoplace. Imaginons que j'ai envie de passer sur le moins ultimate, regardez. Ah oui, là, il nous demande toujours de, bien évidemment, pré-régler votre sauvegarde. Vous n'êtes pas obligé. Et hop, voilà, on vient de passer sur le moins ultimate. Vous voyez, les couleurs ont changé instantanément. Le volant s'est initialisé sur ce pré-réglage. Et je n'ai plus du tout, eh bien, la même interface. Et c'est ça qui va nous intéresser en dernier recours sur ce volant, la possibilité d'aller personnaliser ces dashes. Vous voyez, avec le dashboard de la LMDH hybride normale. Et puis, on peut aller chercher, vous voyez, plein, plein, plein de modèles officiels. Donc, on a la McLaren 720 Super si on roule en GT. On va avoir de la formule, bien évidemment, de la F1-22, de la F1, de la formule A75, de la formule également 3-23. Vous l'avez, vous voyez, la F1-23 est ici. On va avoir la W12 officielle, carrément. On va avoir certains constructeurs qui vont fournir, eh bien, les overlays, les dashes officiels de leur propre voiture. Et ça, je ne veux pas vous mentir que, bien évidemment, pour le côté immersif, pour le côté RP, pour tout ce qu'on aime. Vous voyez, la formule C, c'est l'overlay officiel de la Super Formula, que je roule, en tout cas souvent de la Formule 3. Donc, ça, vous pouvez le retrouver, la Formule 4 est là. Vous voyez, vous avez l'officielle télémétrie de la Formule 3. Vous avez la Ligier P320 que vous pouvez retrouver ici. Vous avez également la Dallara IR18 que je roule en Indycar que vous retrouvez ici. Puis, c'est tout simple, vous la prenez, vous la faites glisser à gauche, et hop, vous la rajoutez sur vos dashes. Et vous pouvez, comme ça, rajouter des dashes sur votre profil. Là, par exemple, je n'ai qu'un profil Hypercar, donc je n'ai pas d'intérêt à aller en mettre d'autres. Vous voyez, donc je la remets là. Et puis, il y a des profils aussi Fantasy, vous voyez, qui ont été créés spécialement par Simagic, qu'on retrouve là, le Sport Mode, le Tire Check, par exemple, le Simple Check. Il y a aussi également le Formule Fantasy plus bas. Vous voyez, le Formule 1, la Monoplace Fantasy, la GT Fantasy, qui sont un petit peu des hybrides créés, qui n'existent pas. Mais voilà, ils ont créé ces petits modèles un petit peu différents, que je trouve assez intéressants et qui pourront convenir. Bref, c'est vrai que nous, les puristes, on aime aller quand même sur des modèles, vous voyez, assez officiels. C'est la grande plus-value. Et sachant qu'en plus, c'est évolutif, puisque moi, entre le moment où j'ai acheté mon matériel et le moment où je suis revenu maintenant actuellement en jeu, eh bien, il y a d'autres dashes qui se sont rajoutées. Et du coup, on peut penser que dans l'avenir, eh bien, on va avoir peut-être d'autres constructeurs qui vont venir, pourquoi pas, rajouter, je ne sais pas, la Peugeot 9X8, la Ferrari 499p officielle. Voilà, c'est ça l'ambition et le rêve à donner. Et c'est surtout que c'est un volant qui est hyper évolutif et qui est hyper personnalisable, comme vous le voyez. Voilà pourquoi je tenais aussi à vous parler de cette partie logicielle. Peut-être qu'on fera une vidéo spécifique, même si là, vu la partie logicielle, je pense qu'on va quand même s'arrêter là. En tout cas, j'espère que ça vous a permis de comprendre, encore une fois, à quel point, eh bien, c'était un logiciel hyper bien fait, hyper bien pensé, vous voyez, avec des presets de partout. Vous voyez, là, je peux avoir quasiment, vous voyez, sur ACC, regardez le nombre de pré-réglages volants que je peux avoir. Vous voyez, déjà, qui sont disponibles sur la M4, la Bentley, l'Audi R8, l'AV8, la Ston Martin, pardon. Il y a quasiment les modèles, en tout cas les plus plébiscités, la McLaren, bien sûr, 720S, la Mercedes AMG GT3, et bien sûr, la Porsche 991 et 992. En un seul clic, vous appliquez et vous avez l'overlay sur votre, sur votre, on va le faire en temps réel, encore une fois, pour vous montrer, pour terminer le tour. Voilà, par exemple, on va passer sur le 10 R8 pour faire plaisir à notre cher Rubik, si elle regarde la vidéo, je l'embrasse. Voilà, et hop, on passe, voilà, sur l'overlay de, et bien, pour le dire, 8, on passe sur sa proto, ils appellent ça proto 217, donc je pense qu'il y a une modification, mais en tout cas, voilà, il y a une volonté, en tout cas, vous voyez, de changer ce pré-réglage. La M4, encore une fois, vous voyez, hop, qui change les couleurs en temps réel, la V8, la Ston Martin, vous voyez, tac, vous voyez, on est toujours sur un overlay un peu différent. La 296, c'est l'officiel, par exemple, vous voyez, la 296 GT3, et bien, c'est le véritable overlay de la 296 Ferrari GT3 que vous avez là. Autant vous dire que quand je roule sur ACC avec cette voiture qui m'a préféré, c'est un vrai kiff, autant au niveau des LED que de l'affichage. Donc, voilà, la plus-value où certains pourraient me dire, ouais, bon, l'écran, c'est pas toujours, c'est un peu gadget. Bah, oui, je suis d'accord, c'est pas ça qui va vous faire aller plus vite, on est bien d'accord. Par contre, vous voyez, quand on peut avoir cette expérience de personnalisation et de confort et d'ergonomie dans l'écosystème, je trouve qu'une fois que vous avez un volant comme ça, comment vous dire que, bah, il n'y a pas besoin, voilà, d'aller beaucoup plus loin. C'est tout pour la partie logicielle. On va se retrouver pour une petite conclusion générale du volant avant de conclure cette vidéo, et on se retrouve tout de suite. Voilà pour ce que je pouvais dire sur ce volant avec, eh bien, du coup, ma petite vidéo, vous voyez, où j'ai roulé, voilà, comme ça, juste en handboard pour conclure. Qu'est-ce que je peux vous dire, à part que c'est un volant avec une réactivité assez énorme, les pics de 15 Nm, je peux vous dire que sur certaines catégories de voitures, vous les sentez bien comme il faut, vous pouvez le voir à l'écran. C'est un volant qui a une réactivité, une base qui est vraiment hyper, hyper réactive. Ça fait maintenant un mois et demi que je l'utilise. Vraiment, j'ai très peu de... J'ai aucun, aucun, aucun point faible à lui donner. En fait, elle ne chauffe quasiment pas. J'ai eu zéro problème de connexion, de déconnexion. J'ai beaucoup de retours de force. C'est vif, c'est précis. Même quand on monte assez haut dans les informations de retour de force, ça ne sature quasiment jamais. Pour vous dire, à des moments, j'ai eu des crashs et vous savez, quand on a bien des petits incidents, on a le force feedback qui s'emballe un peu dans tous les sens. J'avais tellement d'informations dans le retour de force, dans la base, que ça faisait trembler tout mon châssis. J'avais l'impression que j'avais un basse shaker dans le dos. Pour vous dire à quel point c'était impressionnant. Vraiment, c'est le mot que je vais mettre sur cette base et sur ce volant, bien sûr, c'est impressionnant. C'est d'une qualité de finition assez dingue. Et maintenant, je vous avais dit que je vous parlerais du prix. Bien évidemment, c'est important de le citer. Ce n'est pas du matériel accessible pour tout le monde. C'est un matériel, encore une fois, qui sera destiné à des gens qui ont envie d'investir du temps, qui sont passionnés, qui ont déjà eu du matériel auparavant et qui ont déjà pu expérimenter, je pense, une expérience de simracing assez avancée. 900 euros pour le volant. Voilà, je préfère vous le dire. 900 euros pour le volant et 900 euros pour la base. Oui, vous avez bien entendu. Je parle bien de la base Alpha 15 Nm, puisque la base Alpha Mini à 10 Nm en entrée de gamme chez Simmagic est à 659 euros. Donc oui, il va falloir passer à la banque, mais le jeu en vaut la chandelle. Si vous êtes passionné, si vous avez un usage régulier, intensif, compétitif de votre matériel, je vous invite bien évidemment à zioter cette marque, même s'il y a de la concurrence à côté. On fera peut-être d'autres vidéos pour vous parler un peu des modèles également équivalents. Mais je peux vous dire qu'en rapport qualité-prix, c'est du très très bon produit haut de gamme, qui se positionne vraiment de manière très agressive et qui, vous l'avez vu, a très peu de points faibles. Si je devais en citer deux, allez pour conclure. Je dirais, comme vous l'avez vu un peu avant, le petit joystick qui est un petit peu mal. Et encore, je chipote parce qu'il est très pratique dans la navigation de menu, mais c'est vrai qu'il n'est pas assez utilisable, je trouve, dans l'interface de course. Il est placé vraiment, vous êtes obligés de lâcher la main, donc c'est un petit peu dommage. Et le fait que, allez, si on devait chipoter également sur la base, je vous ai dit, avec une entrée USB, je sais que pour certains, on se dit qu'ils auraient pu rajouter un deuxième ou un troisième port USB. C'est vrai que pour brancher des produits en plus, un shifter ou un levier de vitesse ou un frein à main, ça aurait pu être sympa d'avoir peut-être un port ou deux d'USB en plus directement sur la base. Au-delà de ça, il n'y a rien à dire. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est un volant vraiment magnifique qui, je pense, va rester très longtemps avec moi. Clairement, c'est pour ça que j'ai investi autant. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. C'était l'unboxing en direct. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis très impatient, bien évidemment, de monter tout ça. On va le monter très vite, directement. Quand vous verrez cette vidéo YouTube, à mon avis, on sera déjà en live avec ce matériel. On aura déjà tout installé et on refera d'autres vidéos, à mon avis, quand le matériel sera installé et posé sur mon châssis. Et comme ça, ça vous permettra en même temps de vous donner d'autres avis et de comparer un petit peu tout ça. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis lâcher un petit pouce bleu, bien évidemment, ça me soutient énormément. Et ça permet quand même de faire grandir la chaîne tout doucement pour le référencement. Donc merci à vous pour votre passion, votre partage. À très vite sur les pistes. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.